Léhazna Elisar tacharraq ghaeyr mou'taid Wakt moujit l'Covid, chofna avec notamment la création de la page Balance ton Covid patronal, on a ressensé beaucoup de témoignages Ils partagent généralement les toilettes, les salles de bain, les cuisines Et comment les appareils, les casques et les compagnies Donc, j'ai vu ces géo-sets qui ont fait la recherche J'ai trouvé une première question, c'est la pensée d'échebarité de la travail Qu'est-ce que l'échebarité de la travail ? Quelle est-ce que la partie de la travail Il s'agit d'un des états de la responsabilité Et l'appareil des autorités Et la possibilité d'échebarité de la vie J'ai vu des droits L'échebarité de la travail L'échebarité de la travail C'est un site de Google qui s'appelait à l'appareil d'appareil. Donc, il y a beaucoup d'activités qui s'appelait au sein du centre d'appareil. Ils ont dit que c'est des données confidencielles. Ils ont donné tout l'accès aux travailleurs. Donc, il y a eu l'aïtibatisme. Le travailleur et la travailleuse s'est retrouvés. Ils ont dit qu'il faut que Google n'ait pas d'autorisation. Il n'y a pas de femme enceinte. Il n'y a pas eu une prise en conscience de la vulnérabilité. C'est-à-dire qu'il y a eu une politique qui n'a pas eu une femme enceinte. Il n'y a pas eu une prise en conscience de la vulnérabilité par rapport à un autre. Donc, c'est la première question. C'est-à-dire qu'il faut travailler. Et ils ont des directions de la vulnérabilité. Ils ont dit qu'ils ont une bonne chose. Ils ont donné qu'ils ont besoin de plus de Covid pour qu'ils n'a pas eu de temps. Mais ils n'ont pas eu de temps. Et ils n'ont pas eu de temps. C'est la première question. Et la deuxième question, c'est la question des salaires. C'est-à-dire qu'il y a des étudiants de l'UGTT à échelle nationale. On va faire quelques concessions au sein des entreprises. Et ils ont dit qu'ils ont une bonne chose. Mais ils ont des employés. Et ils ont des salaires en même temps. Ils ont des salaires. Ils ont des centres d'appel. Ils ont des salaires. Mais est-ce que les salaires sont complets de façon complète ? Non, ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire que le salaire est composé de prix. Notamment de performances et autres. Ils n'ont pas eu de travail. Ils n'ont pas été payés pendant ces jours-ci. C'est-à-dire qu'il y a des travailleurs qui paient le prix. Comme toujours. Il paie toujours le prix de Covid-19. Donc la deuxième chose, c'est le temps. C'est un défi dans les centres de paie. C'est un défi dans les centres d'appel. Il faut confondre avec l'axime. Pour le temps, le autre c'est d'un défi. Le second, depuis le fait de l'UMA, il est trempé sur 25 000 ennemi. Il contribue à 1,2 % du PIB à TUNAS. Mais l'important est que le fait d'un défi et ils ne voient plus de transparence sur le secteur. Donc, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le centre de la Félle. Et donc, le question sur la tâque de la tâque de la tâque, qui est très important, c'est comment on travaille et comment on travaille ? Quand on travaille, on travaille souvent en général. Ils sont des femmes diplômées dans le monde de l'écoute, d'adapes, de l'éducation, et on rencontre des gens qui ont des difficultés à la tâque de la tâque. C'est-à-dire qu'il a voulu en faire une passion. Ce n'est pas une passion en soi, mais on s'est retrouvés un peu obligés d'employer dans ce secteur. L'honneur, il y a eu des nésais dans le café, 80% de l'appel. Encore une question, c'est qu'il y a eu des nésais dans la classe et le majeur, mais les nésais plus qu'un travail. Et c'est qu'il y a eu des nésais dans le secteur de l'appel. Le plus, c'est stress et l'appréciation. Donc, les nésais des nésais ont plus de aptitude, plus de résilience, plus de résilience. donc ça fait que dans la conversation elle s'appelle « t'aimba» et « m'aimba», mais elle s'est abandonée. Et l'autre chose, c'est l'aspect du travail, l'arrivée un peu invisible. Il y a des étudiants, des employeurs ou des ordinateurs, et des parlions... C'est un peu plus, c'est un peu plus que c'est un travail qui est un peu plus de défermé, ça fait des besoins que nous faisons. C'est-à-dire que le congé maternité est disponible dans le lycée et le lycée, et qu'il y a une convention collective sectorielle qui régit les spécificités du secteur. On peut l'analyser de trois façons. Est-ce qu'il y a une convention sectorielle collective, et qu'il y a une convention collective, qui s'appellent par des مشauères entre les hommes et les femmes, et les femmes, non, on n'a pas. C'est ce qui est le cas. Est-ce qu'il y a des gens qui ont utilisé le lycée ? On ne sait pas comment ils ont utilisé. Il y a beaucoup de contournement sur la loi 72. La plupart des centres d'appels qui sont dans le Tunis sont sous l'effigie de la loi 72, et qui ont une société qui est éclatée par des marches, qui ont une société qui s'appellé dans le jardin, qui s'appellent le jardin de la voiture, et qui s'appellent son intérêt d'appel. Ce sont des marches qui se déclencent. Il n'y a pas une présentation d'évolution au fond de l'espace. Nous avons parlé de la loi sur le lycée, c'est ce qui est un bâtiment qui s'appellera au fond du lycée. Il n'a pas d'appelé à cette loi sur le lycée. C'est-à-dire qu'il s'agit d'exprimer le banon de la Toulouse et de l'économie mondiale. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un rapport avec la COVID-19. Cela a exposé les problématiques existantes et a créé de nouveaux risques. Les problématiques existantes, c'est-à-dire le manque de convention sectorielle qui régit les secteurs. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un rapport avec la COVID-19, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une représentation syndicale dans les entreprises. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de pousser vers le dialogue au sein des entreprises. C'est-à-dire qu'il est encore vu de façon très négative par l'employeur. L'employeur s'agit d'un problème. C'est-à-dire qu'une crise se gère vraiment par le dialogue. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un problème. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un problème. Nous avons parlé de l'humain. Nous avons parlé de l'humain. Nous avons parlé des dépassements par rapport au salaire. Que ce soit des salaires incomplets, que ce soit le vol de salaire. Que ce soit le vol de salaire. Que ce soit le vol de salaire. Tout ce qui est lié à la santé mentale. Bien sûr, ils travaillent déjà sous haute tension. Les travailleurs. Généralement, il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas son nom. Ils sont constamment en train de dire qu'ils n'ont pas le téléphone. Ils n'ont pas le problème. 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 Le problème au-delà. Une chose première, et que c'est un problème enوت dans le domaine dans le domaine de l'université. C'est l'objet de travail. C'est l'objet de travail. Le poids de travail. C'est l'objet de travail. Le système de travail. Et c'est qui nous avons les inspecteurs de travail. Les péres, les insectes ou les péres, Il y a un manque de moyens. mais aussi un vrai manque de structuration. On a essayé d'avoir un manque d'avantage sur le taftiche et on a donné ce genre d'avantage aux entreprises où on a décidé de faire des services de Covid. On a décidé que l'État contribue à 200 dinars de salaire, mais pour le jour, est-ce que nous avons fait le jour ? Les salaires ont été payés de façon complète, et les salaires ont été payés. On n'a pas d'appelé. Donc, le droit de la taftiche est très important. La deuxième chose qu'on fait par la taftiche de la taftiche, c'est le droit de la taftiche de la taftiche, c'est le droit d'étonner la taftiche des services. Nous avons des solutions qui nous ont de la taftiche d'établir et à la taftiques. Ce qui veut dire qu'un des services de la taftiques, qui sont les services de la taftiques, qui ne se déclarent pas à les années 70. Donc, tout le temps que les services de la taftiques, il y a des services de l'entreprise, qui est très élevé. Ce n'est pas assez pour décourager l'employeur par telle ou telle pratique. Donc nous devons nous réagir. La chose la troisième chose que nous faisons, c'est qu'avec la COVID-19, c'est qu'il n'a pas besoin de l'accès à la justice en ce qui est compliqué. Et il y a beaucoup de choses qui nous ont dit, ils disent qu'on a besoin de l'administration, et ils disent qu'il n'a pas besoin de l'administration. Ils disent qu'il n'a pas besoin de l'administration. Donc il y a des procédures très compliquées, il y a un peu plus de place à la place. Et après ils disent qu'il n'a pas besoin de la vérité, ils n'ont pas besoin d'écouter. Et nous nous avons parlé de la pandémie avec la COVID-19. Et j'ai vu que les pays ont l'accès à la justice. Donc on a besoin de l'accès à la plateforme, pour que les pays ont l'accès à la justice, et qu'ils ont l'accès à la justice. Donc c'est un autre angle qui est dans le pays. Et l'autre chose qui est en premier, c'est la conditionnalité, la gestionnalité. Nous sommes en train de voir dans Tunes, les centres d'appels ont fait des efforts de la justice, ce que je disais par le monde, et ont fait une force de travail qui, malheureusement, n'a pas trouvé de travail ailleurs, mais heureusement qu'elle a trouvé les centres d'appels. Donc les pays ont fait des services, avec tous les cadeaux fiscaux, qui ont fait des services, ont fait un volet, respect des travailleurs, un volet, respect de l'organisation syndicale. Donc nous avons fait un vrai dialogue au sein de l'entreprise. parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une compréhension d'entreprise. Donc nous avons une compréhension d'entreprise. Mais on ne peut pas voir au sein des entreprises, ce n'est pas une représentation qui n'est même pas de l'ordre de 20%. C'est devenu un avenir. Je n'ai pas voulu voir le virus en même temps. Je n'ai pas voulu voir le virus en même temps. Je n'ai pas voulu voir le virus en même temps. Il y a des centres d'appels, il y a des centres d'appels, ou dans le majeur, un protocole clair pour la gestion de la crise de la Covid. Et surtout, ils ont fait les recommandations dans le comité interne de la Covid en matière d'indication de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. Il y a des choses à l'aider. Nous avons essayé de faire des choses pour les clients dans les centres d'appels. Il y a des marge de manœuvre qui est très forte. Après tout, il offre le service. Quand il oblige le centre d'appels pour qu'il s'assine dans le cadre de la crise, il est obligé de le faire. Nous avons parlé avec nous avec la pensée qu'il y a une politique très stricte par rapport au Covid avec les employés de l'Aurange en France. Il y a des opérations en facilitant le travail à distance le plus tôt possible. Les données sont confidentielles. Il y a toujours des solutions qui coûtent peut-être un peu d'argent, mais il y a toujours des solutions d'ordre technique pour contrer le problème de la confidentialité. Donc, comment les amis chassent de leur côté ? ... 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